Bonjour tout le monde et bienvenue, et en premier lieu, merci de prendre le temps de m'écouter et de vous intéresser à mes castes. Allez, suivez-moi. Ok, c'est parti. Donc, Yep, 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 pourquoi global ? Parce qu'en fait, Yep, Apod Global a une grosse affinité pour les analyses de risques dans sa globalité, parce qu'on analyse mieux les risques majeurs quand on prend un macro-environnement et quand on élargit ce macro-environnement. Alors, pour moi, dans les risques majeurs actuellement, ce qu'on pourrait identifier, c'est le non-respect, le non-application des déclarations universelles des droits de l'homme, des droits des enfants, des droits des êtres humains. Et aujourd'hui, tout ça s'est mis à mal. Pourquoi ? Parce qu'indirectement, l'humain n'est pas parfait, et effectivement, plus vous donnez un enfant, plus il en voudra. Donc aujourd'hui, on a des gros risques au niveau du LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment frotté au risque, mais également les abus de pouvoir, la corruption, les abus de faiblesse, etc. Donc, il existe une déclaration universelle des droits de l'homme. Et il convient à chacun, par exemple, de demander des référés libertés quand il considère que les droits collectifs sont atteints. Et ces référés libertés, notamment ces requêtes destinées au tribunal administratif, doivent être jugées en 48 heures chrono. Donc, il faut en envoyer en masse, il faut respecter ces droits, voilà, pour éviter toute montée de la tyrannie, des génocides, etc. Je vous invite à aller voir mes cast audios sur ce que contient la Déclaration universelle des droits de l'homme. À mon sens, aujourd'hui, on est à l'ère de la rupture, de la disruption, c'est-à-dire la transformation sociétale, la transformation de nos institutions, de nos tiers de confiance, de nos emplois, de nos vies régressées, innovées, enfin, chacun ses choix personnels. Néanmoins, il y a des droits, il y a des droits pour les enfants également, et il convient de les protéger. Rousseau disait, quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. En effet, on pourrait se poser quelques questions, les droits, ça sert à quelque chose. À côté, on avait, ta-da-da, monsieur Aristote, et lui, il disait, c'est tout un travail que d'être vertueux. Et oui, c'est pas le tout d'aller en vacances et de regarder les médias et les télé-réalités, il y a des choses à faire pour nos enfants de demain. Voilà, moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant, mais j'aurais pu en avoir, et je me soucie des enfants de cette planète, parce que je trouve que c'est un devoir. Voilà. Dalaï Lama, lui, disait, c'est pire de savoir et de ne rien faire que de ne pas savoir du tout. Et moi, j'ai mis quid, agir ensemble pour la fraternité. Voilà, aujourd'hui, par Internet, on peut émettre des requêtes, notamment aux conseils européens ou aux tribunaux européens et autres. Et en fait, il appartient à chacun d'être civique, d'être démocrate et d'être républicain. Et aujourd'hui, on dispose de technologies qui nous permettraient, en fait, d'informatiser ce droit et de le rendre beaucoup plus accessible. Et pour pallier les dysfonctionnements humains, on pourrait compléter l'humain avec cette intelligence artificielle et ce blockchain, c'est-à-dire intégrer ce droit directement dans le blockchain. Donc, ça le rendrait plus proactif, plus efficient, plus gratuit. Et puis, ça enlèverait tous les abus de pouvoir, les oligarchies et tous les défauts et les non-conformités de dysfonctionnement qui, aujourd'hui, potentiellement, pourraient éclater. On parle d'effondrement, on parle de chaos. Donc, je pense qu'il convient de faire attention à tout ça. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous parler un peu empathie et faire un petit rappel sur nos devoirs et le fait que, voilà, vivre dans le déni pour son confort n'est, à mon sens, pas une bonne chose. Allez, je vous dis à bientôt.